Bonsoir ou bonjour frères et sœurs, hommes, femmes, donc on bénit le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, la santé qu'il nous donne, la vie qu'il nous prête en ce jour, donc c'était pas forcément prévu ces derniers jours de faire de partage, on voulait aussi rester dans la présence du Seigneur, nous ressourcer, qu'il nous aide, qu'il nous bâtisse, qu'il nous fasse grandir aussi encore, qu'il continue à nous fortifier, donc j'espère que tout le monde va bien, que ceux qui ont l'habitude de suivre les partages, suivre les enseignements, les messages, les chants, cette chaîne que le Seigneur nous a prêté, nous a confié tout simplement, pour diffuser la parole, il a permis surtout de créer pour diffuser massivement l'évangile, donc voilà frères et sœurs, donc on vous, voilà, et surtout on voulait aussi remercier aussi tous ceux et celles qui nous soutiennent, et tous ceux aussi et celles qui nous soutiennent par la prière, et ceux aussi qui font des dons aussi pour soutenir la vision, on bénit le Seigneur, et par ailleurs, bientôt on va sortir un litchi aussi pour soutenir une sœur qui est en difficulté, voilà, qui élève seul ses enfants, pour qu'on puisse la soutenir, donc le litchi sortira dans quelques jours pour pouvoir la soutenir, et voilà, en fait nous voulons vraiment soutenir le corps, aider les enfants du Seigneur, ceux et celles qui sont dans le besoin, selon les moyens que le Seigneur nous donne, et selon les capacités qu'il peut donner à chacun, donc, et c'est beau de voir que des frères et sœurs sont soutenus, voilà, pour aussi vivre correctement, vivre aussi avec ce qu'il faut pour vivre, quoi, donc on bénit le Seigneur, donc voilà frères et sœurs, en tout cas merci pour vos prières, merci pour tous vos encouragements aussi, vos encouragements, vos prières, et c'est très encourageant, voilà, pour la suite de notre marche, et voilà, on bénit le Seigneur du salut qu'il nous a donné, par sa grâce, nous sommes sauvés par grâce, donc c'est pas par nos propres efforts, nos propres forces que nous sommes sauvés, mais tout simplement par la grâce du Seigneur qui est mort pour nos péchés, et c'est une grâce, voilà, on le bénit, donc voilà frères et sœurs, donc vous avez pu voir le titre de ce partage, enfin partage aussi en même temps un partage, forcément ce sera aussi en même temps un partage, et que papa soit glorifié, alléluia, donc du coup le titre, vous avez pu voir le titre, le titre, peut-on enregistrer une conversation téléphonique à l'insu d'un frère ou une sœur, ou d'une personne, voilà, en gros un frère ou une sœur, ou même un converti, ou un païen, ou peu importe la personne, voilà, donc voilà, on va un peu partager sur ça, voilà, donc voilà, peut-on enregistrer un frère ou une sœur, voilà, je vais reprendre le titre, peut-on enregistrer une conversation téléphonique à l'insu d'un frère ou une sœur, ou d'une personne, et donc du coup, frère, vous savez, ce qu'on dénonce, lorsqu'on dénonce quelque chose, il ne faut pas se retrouver dedans, voilà, ou bien s'en être simplement repenti, ou ne pas le pratiquer, ou ne pas faire ces choses, vous voyez, donc il y a plusieurs, il y a toutes ces caractéristiques, ne pas, lorsqu'on dénonce quelque chose, ne pas être dedans, ne pas se retrouver dedans soi-même, sinon on serait hypocrite, en vérité, et on serait faux, ou soit, sans être simplement repenti, et je pense, ce cas de figure, on l'a tous fait, je prends ça, on l'a tous fait, moi-même auparavant, j'ai pu faire ça aussi pour, comment dire, avoir les bonnes versions, etc., etc., mais en avançant, en fait, on s'est rendu compte que c'est pas ce que la Bible nous enseigne, et par la suite, ce que moi-même j'ai eu à faire, c'est prendre des témoins, lors des conversations téléphoniques, que j'ai pu avoir pour régler des choses, ou que les bonnes versions soient bien entendues par chacun, donc maintenant, depuis pas mal de temps, je prends des témoins, deux, trois personnes, et on appelle une personne pour échanger, pour, voilà, c'est ce qu'on fait de plus en plus, et je bénis le Seigneur, voilà, comme le dit la parole, on peut le voir aussi dans, comme je vous ai dit, moi de plus en plus, la manière dont je fais les choses, moi personnellement, c'est de prendre des témoins, et d'appeler des personnes pour, comme on le fait de plus en plus, voilà, appeler la personne avec deux, trois témoins, et on échange sur des faits bien spécifiques, et comme ça, chacun entend la même version, et comme ça, si moi je peux oublier tel propos, l'autre a entendu, vous voyez, plutôt que prendre un enregistreur, ou un téléphone, mis à côté, appeler quelqu'un comme si de rien n'était, et l'enregistrer, frères et sœurs, et après aller diffuser tout ça partout, l'audio, frères, c'est grave ça mes amis, c'est très grave, et avant de prendre la Bible, on va même voir par rapport à la loi, qu'est-ce que nous dit la loi, parce qu'on vit dans un monde et il y a des lois, par rapport à ça, et je crois que ça, ça va, je crois que maintenant, lorsque chaque chrétien va se faire, ou une personne, ou voilà, c'est plus pour les chrétiens je parle, c'est l'église, et je pense que si les gens convertis entendent cela, ça va les conforter encore dans tout ça, parce que c'est la loi aussi, donc du coup, maintenant je crois que quand un coup de fil va être passé, ou on va t'appeler, maintenant on va demander, est-ce que je suis enregistré, je pense que c'est ce qu'on va dire maintenant, d'entrer, est-ce que la conversation est enregistrée, après la personne peut dire non, tout de suite, et après au fur de la conversation, elle peut appuyer sur le bouton et l'enregistre, après elle va dire non, peut-être que, non en fait j'ai dit avant, tu m'as demandé avant, c'était pas encore fait, en fait on peut être malicieux mes amis, je vous dis la vérité, c'est grave mes amis ça, oui il y a plein de choses mes amis, donc on va voir, on va développer un peu par rapport à tout ça, et je vous dirai un peu ce qui s'est passé par rapport à ce, pourquoi ce message, voilà, parce que je suis, je suis scandalisé quand même, scandalisé frère et soeur quand même, et donc voilà, et donc du coup, alors, la loi nous dit quoi, enregistrer une conversation pour obtenir une preuve, est-ce légale, avec les nouvelles technologies et fonctionnalités, ça c'est sur un commissaire de justice, c'est sur internet, crta.huissier, voilà, je vais vous dire d'où vient cette source, tac tac tac, c'est une équipe de recherche, crta.huissier.fr, tout comme ça, voilà, alors, enregistrer une conversation pour obtenir une preuve, est-ce légale, avec les nouvelles technologies et fonctionnalités proposées sur nos smartphones, il est aujourd'hui particulièrement aisé d'enregistrer une conversation à l'insu de son ou de ses interlocuteurs. Selon la situation litigieuse, une personne peut naturellement vouloir obtenir un élément de preuve en enregistrant des propos litigieux. L'intention première n'est certes pas de porter atteinte à la vie privée de l'interlocuteur, mais d'avoir en sa possession un élément de preuve pour faire valoir ses droits. Cependant, ce mode de preuve fait l'objet de vifs débats, voici pourquoi. Donc voilà, on continue. Que dit la loi ? En matière civile, sociale ou commerciale, la retranscription d'un enregistrement vidéo ou audio effectué à l'insu d'un tiers n'est pas possible. Donc on voit par là que même lorsque nous on passe un coup de fil, quelque part ou dans les services, on nous demande souvent, voulez-vous que cette conversation téléphonique soit enregistrée ? Vraiment faux. Et souvent, ça vous dit appuyer sur un ou dièse si vous voulez refuser l'enregistrement. Donc en fait, on voit même que là, le monde lui-même nous propose d'être enregistré ou non être enregistré, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Et ça doit nous interpeller en vérité. Donc en fait, lorsque nous, nous chrétiens, parce qu'on a tous pu faire ça, comme j'ai dit auparavant, on a pu faire ces choses, et de plus en plus, la manière dont moi je fais maintenant, c'est de prendre des témoins. Je ne fais plus ça en fait. Je prends des témoins pour appeler les gens, pour vérifier. Je prends des témoins. Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'on prêche quelque chose, on dénonce quelque chose, il ne faut pas être dedans. Vous voyez, frères et sœurs ? Sinon, c'est la comédie sinon. On ne veut pas dénoncer quelque chose et être dedans en même temps, frères et sœurs. Sinon, on est faux. Vous voyez, frères et sœurs ? On est faux, on n'est pas vrai. Ou soit sans être repenti. Voilà les deux cas, je dirais. Et donc voilà, frères et sœurs. Alléluia. Papa est bon. Notre maître est merveilleux. Et on dit, voilà, toujours la loi. En matière civile, sociale ou commerciale, la retranscription d'un enregistrement vidéo ou audio effectué. À l'insu. On dit bien à l'insu. C'est-à-dire en cachette. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, en fait, cette position n'est pas bonne. De prendre un enregistreur ou un téléphone, enregistrer une conversation en cachette. Mais frères, ce n'est pas la lumière, ça. Vous voyez, frères et sœurs ? Ce n'est pas la lumière. Donc, si ce n'est pas la lumière, c'est forcément les ténèbres. Vous voyez, frères et sœurs ? Et c'est ce qui est beau, lorsque nous sommes chrétiens, c'est d'aimer la vérité, c'est d'aimer... Voilà, je vous ai dit, je me suis même mis dans le lot. Vous voyez, frères, je me suis mis dans le sac. Vous voyez, frères, j'ai dit ça, je le faisais aussi. Ça m'est arrivé de le faire auparavant. Vous voyez, frères et sœurs ? Et doré, depuis, maintenant, on fonctionne comment ? On prend des témoins physiques, comme le dit la parole. On va prendre la Bible dans Matthieu, par exemple, Matthieu 18, verset 15. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez, frères et sœurs ? Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que la bouche de deux ou trois témoins, toute parole, soit ferme. Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez, c'est beau ce que se dit, la parole, là. Afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. C'est-à-dire que les témoins que nous allons prendre, ils vont aussi, comment dire, être, agir comme aussi un témoin. J'ai entendu, non, ce n'était pas ça qui a été dit. Voilà ce qui a été dit, voilà ce comment. Et c'est comme ça, en fait, que la lumière avance. C'est comme ça que la lumière se fait sur tous les problèmes, les histoires qu'il peut y avoir parmi les chrétiens, dans l'église, parmi les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on doit agir, en fait, en vérité. Parce que si on n'agit pas comme ça, en vérité, il va se passer quoi ? Il va se passer que, en fait, ça va créer des problèmes, en fait, en vérité. Bref, frères et sœurs. C'est-à-dire que, en fait, le fait de prendre deux ou trois témoins, ça permet aussi que toute parole soit ferme, comme dit la parole. Toute parole soit ferme, que tout soit dit dans… Tout sera dit et tout sera retenu par les témoins aussi. Comme ça, on ne pourra pas dire, ah non, c'est faux. Non, les témoins, ils ont entendu les témoins. Les témoins étaient là, ils ont entendu. Voilà pourquoi c'est important de prendre deux ou trois témoins. Lorsqu'il y a des choses à régler, de prendre deux ou trois témoins. C'est biblique de faire ça, frère et sœur. Vous voyez, frère et sœur ? Alléluia. Donc, et on voit aussi dans Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque. Voilà pourquoi des gens veulent enregistrer pour, comment dire, faire valoir tout ce qu'ils ont à dire, etc., pour tout ce qui a été litigieux, tout ce qu'ils veulent rapporter, ils leur enregistrent en cachette. Mais en fait, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut prendre un témoin, des témoins, deux ou trois témoins. Et c'est ce qu'il faut faire. Et vous allez savoir pourquoi, en fait, que je dis tout ça au cours du partage. Parce que tout à l'heure, enfin, ce matin, une sœur m'a téléphoné. Et je vais expliquer tout ça bien comme il faut par la suite. Donc, vous allez voir. Donc, on voit par là que s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que, par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Vous voyez ? Et aussi dans Deutouréna, 19, verset 15, Un seul témoin ne se levera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque, quel que soit le péché. Mais sur la bouche de deux témoins ou sur la bouche de trois témoins, la chose sera établie. Quand un faux témoin se levera contre un homme pour l'accuser d'apostasie, les deux hommes qui ont la controverse se tiendront en face de Yahweh, en face des prêtres et des juges qui seront là en ce temps-là. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un se lève, quand un faux témoin se lèvera contre un homme pour l'accuser, il dit quoi ? Les deux hommes qui ont la controverse, c'est-à-dire qu'en fait, les témoins qui ont entendu les choses, il faut qu'ils disent la vérité aussi. Parce qu'il y a des témoins, ils peuvent même aller mentir, mes amis. Il y a des témoins. Je ne sais pas si ça doit arriver à des frères et sœurs. On expo tout ça aussi dans la lumière, la vérité. Parce que vous savez qu'un chrétien, il aime la vérité. Nous aimons la vérité. Nous aimons crier haut et fort la vérité. C'est tout ce qui nous intéresse. La vérité ou la vérité. C'est ça qui nous intéresse, mes amis. Donc, il y a même des témoins qui peuvent entendre la vérité. Tu vois, frère et sœur ? Et qui ne vont pas répéter le bon témoin. Le bon... Ça, c'est encore grave, ça, mes amis. Ils vont répéter un faux témoignage. Ils vont littéralement mentir, mes amis. Vous voyez ? Parce qu'ils n'osent pas dire la vérité. Donc, ils vont cacher la vérité, même s'ils ont entendu la vérité. Vous voyez, frère et sœur ? Et je crois que si ces choses sont dites ce soir, je crois que beaucoup de chrétiens doivent vivre aussi cela. Doivent passer par aussi ce genre de fait, mes amis. C'est terrible, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Alléluia. Donc, il y a des chrétiens, je suppose, s'il y en a qui ont vécu ces choses, vous pouvez l'exposer aussi. Ou par commentaire, ou tchat, comme vous voulez. Voilà. Tu as pris deux témoins, deux ou trois témoins pour aller régler une affaire. Les trois, deux ou trois témoins ont entendu que la vraie version des choses. Maintenant, pour aller exposer toutes ces vérités, eux-mêmes, ces trois témoins-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont bégayer. Ils vont changer de langage, mes amis. Ils vont mentir. Ils vont cacher quoi ? La vérité, mes amis. Là, c'est grave, ça, encore, mes amis. Vous voyez ? Donc, voilà ce que nous enseigne la parole du Seigneur. Voilà. Et on parle par là pour un frère ou une sœur qui a péché ou si on veut, comment dire, avoir des versions de tout un chacun. Eh bien, de prendre des témoins, etc. Et non, aller prendre un enregistreur pour enregistrer en cachette, tout ça. Ça, c'est machiavélique, en fait. Ça, c'est ténébreux, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Alléluia. Donc, on voit par là dans la loi, toujours, qu'on a appris tout à l'heure. Que dit la loi ? En matière civile, sociale ou commerciale, la retranscription d'un enregistrement vidéo, audio effectué à l'insu d'un tiers n'est pas possible. Ce mode de preuve est en effet considéré par les juges comme un procédé déloyal. Donc, en gros, ce n'est pas loyal de faire ça, mes amis. Voilà pourquoi si mon frère, ma sœur, tu es dans ces choses, il faut se repentir. Vous voyez, il faut se repentir en vérité. Parce que ce n'est pas loyal. Si toi, tu pratiques ces choses, mon frère, ma sœur, il faut se repentir. Comme moi, j'ai pu te dire, auparavant, je l'ai fait. Eh bien, je ne pratique plus ça. Je me suis repenti. Vous voyez, frère et sœur ? Donc, les cas qu'on a pu régler, c'est les derniers cas qu'on a pu régler. On a appelé avec des témoins maintenant. Je prends des témoins maintenant, moi. Des témoins, deux, trois personnes. On appelle une personne. On voit la personne avec des témoins. C'est comme ça qu'il faut fonctionner souvent. Parce que, frère, les choses sont tellement mal retranscrites, frère et sœur. Tellement mal. Parce qu'on est en même temps. Alors, il y a des possibilités. Il y a la possibilité où tu retranscris l'information, mais pas correctement parce que tu n'as pas fait exprès. Vous voyez, ça peut arriver parce qu'on est humain. On peut se tromper dans comment on retranscrit quelque chose qui peut être mal formulé. À ce niveau-là, on est humain, on peut se tromper. Vous voyez ? Mais il y a aussi le côté où on le fait de manière intentionnelle. C'est que de ton propre chef, consciemment. Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît nos cœurs. Consciemment, on va retranscrire quelque chose qui est faux. Là, mon ami, c'est grave devant le Seigneur, mes amis. Parce que le Seigneur sait quand on n'a pas fait exprès de dire quelque chose qui n'a pas été dit comme ça. Vous voyez, frère et sœur. Alléluia. Donc, on voit par là que la loi nous dit quoi ? Voilà. C'est déloyal. C'est un procédé qui est déloyal. Donc, nous qui sommes chrétiens, qui prenons la vérité, qui voulons aller au ciel, qui voulons être juste. Et si nous pratiquons ça, frère, nous sommes déloyals. Peu importe envers qui. Même si c'est le pire des pêcheurs, frère, c'est déloyal. C'est pour ça que dans le titre, on a mis frère ou sœur ou d'une personne. Parce qu'on peut dire, mais comme c'est un païen, comme c'est un pêcheur, comme c'est un inconverti, on peut l'enregistrer. Non, non, non. C'est valable pour tout le monde, mes amis, ça. Vous voyez, frère ou sœur. Donc, c'est un procédé qui est déloyal. Vous voyez, frère ou sœur. Et est donc systématiquement écarté des débats. Cette appréciation du caractère déloyal, alors je relis bien pour bien articuler, cette appréciation du caractère déloyal de l'enregistrement audio ou vidéo est notamment fondée sous l'application de l'article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La situation est en revanche plus souple en matière pénale puisque l'article 427 du Code de procédure pénale prévoit les infractions, voilà, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Non seulement le procédé s'avère donc déloyal, mais il expose de surcroît son auteur à une condamnation pénale. On lit, c'est grâce qui est écrit quand même là. Non seulement le procédé s'avère donc déloyal, mais il expose de surcroît son auteur à une condamnation pénale. C'est-à-dire que tu peux avoir une condamnation pénale, mon ami, pour l'enregistrement, mon frère, ma soeur, nous autres, si nous faisons ces choses, nous pouvons avoir une condamnation pénale. C'est-à-dire que quelqu'un porte plainte contre toi, contre nous autres, chaque personne qui peut faire ces choses, si quelqu'un porte plainte contre toi, moi, contre nous, si nous pratiquons ces choses, ben mon ami, c'est compliqué pour nous. L'article 226-1 du Code pénal prévoit ainsi une sanction assez forte pour ce type de comportement en son alénia premier. est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Mes amis, c'est chaud. Voilà ce que dit la loi. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'enregistre, si quelqu'un porte atteinte à ta vie privée, etc., mon ami, voilà ce que dit la loi. Tu veux porter plainte. Et c'est la prison pour la personne qui fait ça ou une grosse amende de 45 000 euros. Mes amis, voici ce que dit la loi, là, mes amis. Vous voyez, frère et soeur, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça aujourd'hui, là, mes amis. C'est grave. Ah oui, mes amis, c'est grave. Au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, premier, en captant, en enregistrant ou transmettant sans le consentement de leurs auteurs des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, mes amis, mimi, en fixant, en enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. C'est-à-dire dans un lieu privé. Si on transmet l'image de quelqu'un qui est dans un lieu privé, frère et soeur, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi sans son consentement. J'ouvre une parenthèse aussi par rapport à ça. Alléluia, je bénis le Seigneur. Il y a des personnes qui ont participé à des programmes que nous autres avons faits et qui ont été filmés, vous voyez, frère et soeur, et même des baptêmes qui ont pu avoir lieu. Et voilà. Je ne dis pas vos noms, assurez-vous. Et ces mêmes personnes par la suite nous ont contactés pour qu'on puisse couper leurs vidéos. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, on s'est dit, en fait, souvent, on filme nos baptêmes, on filme nos programmes. Donc, personnellement, on a dit à ces personnes-là que la prochaine fois, vu que c'est filmé, les baptêmes ou voilà, tout simplement, ne plus aller baptiser les personnes pour ne pas avoir, qu'on puisse aller couper des vidéos parce que quelqu'un apparaît sur la vidéo, etc. Parce que c'est vraiment un travail compliqué, vous voyez. Et donc, voilà. Donc, surtout que les programmes qu'on peut faire, c'est des programmes en lieu public. Donc, du coup, si c'est en lieu public, en fait, en vérité, et si c'est filmé, en vérité, tout simplement pas venir si on ne veut pas être filmé dans un lieu qui est public, qui est pour tout le monde. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, voilà. En fixant, en enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, en captant, en enregistrant ou transmettant par quelques moyens que ce soit la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. C'est terrible, ça, mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas transmettre la localisation de quelqu'un. Ah, il est là, il est caché. Mes amis, c'est compliqué, ça. Au-delà de voir rejeter en justice un élément de preuve obtenue de manière déloyale. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est-à-dire que la justice, là, si cette preuve que tu peux avoir a été obtenue de manière déloyale, ça dit quoi ? Eh bien, elle sera rejetée. C'est pas... Ils vont dire objection, votre honneur. Parce que ça n'a pas été fait de manière loyale. C'est déloyale. Vous voyez, frère et sœur ? Donc, même par... C'est-à-dire que même entre nous, chrétiens, frère et sœur, si toi, ma sœur, mon frère, tu obtiens quelque chose d'un frère ou d'une sœur de cette manière-là, eh bien, c'est déloyale. Quoi que vous me direz, mais oui, il a été dit ça, ça. C'est quand même vrai ce qui a été dit. Oui, je peux dire oui à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais, ça a été fait de manière déloyale, en vérité. Ça a été fait à l'insu de la personne. Vous comprenez, frère et sœur ? C'est terrible, ça, mes amis. Tout justiciable peut donc être lui-même poursuivi pour cet acte. Mimi. C'est chaud, hein ? Au-delà de voir rejeter en justice un élément de preuve obtenu de manière déloyale, tout justiciable peut donc peut donc être lui-même poursuivi pour cet acte. Donc, toi qui veux faire la justice, là, toi qui veux faire la justice, tu veux être faire... T'es un justicier, une justicière. Nous-mêmes, on veut... Je nous mets tous dans le même bateau, nous tous, hein. On veut jouer les justiciers. On veut faire ci, faire ça, mon ami, tu vas être poursuivi. Je vous dis la vérité. Tu portes... Quelqu'un porte plainte pour ça, mais il y a poursuite. Je vous dis la vérité. Ah oui, mes amis, nous sommes dans un... Dans le royaume des seigneurs, il y a des... Il y a des... C'est l'autorité suprême, mais on vit dans un monde aussi où il y a des droits et des lois, tout ça. Et je vous dis la vérité. Si un frère ou une sœur est enregistrée à son insu et qu'il y a atteinte à sa vie privée, qu'il y a atteinte à son image, qu'il y a atteinte à... Je ne sais pas, tout ce qu'on a pu énumérer, porte plainte, c'est la prison, mes amis. Prison et 45 000 euros d'amende. Mes amis, c'est chaud, ça, mes amis. Je crois que ce partage nous encourage. Moi, ça m'encourage. Moi, je ne veux pas rigoler avec ça. Là, je ne vais pas rire avec ces choses, mes amis. C'est grave. Vous voyez, frère et sœur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Vous voyez ? Donc, on relit. Au-delà de voir rejeter en justice un élément de preuve obtenu de maya déloyale, tout justiciable peut donc être lui-même poursuivi pour cet acte. C'est la raison pour laquelle de nombreux opérateurs commerciaux débutent toute conversation téléphonique. En plus, dans l'air, j'en ai parlé. Voilà. Par une information claire sur l'enregistrement des échanges. parce qu'ils savent très bien que s'ils nous enregistrent à notre insu, eh bien, ils peuvent risquer la prison et nous dédommager 45 000 euros. Mes amis, mes frères et sœurs, hommes, femmes. Vous voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi ça, là. On ne doit pas être dans ça. Si on l'a fait, il ne faut plus faire ça. Il faut faire les choses selon la parole, là, mes amis. Deux, trois personnes en conférence et on dit à la personne, attention, parce qu'on ne va pas appeler quelqu'un en cachette et voilà, voilà, au Seigneur. Tu parles avec la personne, tu vois, tu parles avec la personne au téléphone et la personne pense qu'il n'y a que toi avec elle. Alors que derrière, quelqu'un d'autre écoute derrière, mes amis. Ça, c'est pareil, ça, c'est déloyal aussi. C'est déloyal, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres, ça, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, voilà pourquoi qu'on appelle quelqu'un. Nous, les frères avec qui je travaille, qu'on appelle des gens pour vérifier des choses, etc. On leur dit, ben là, je suis avec un tel, un tel, un tel, un tel pour aussi servir de témoin, etc. On annonce la chose directement. Vous voyez, frères et sœurs, on n'a pas fond de cachette. Oui, en fait, non, les gens sont au courant qu'il y a deux, trois personnes ici qui sont avec nous. Voilà l'attitude du chrétien, frères et sœurs, du chrétien, de l'enfant du Seigneur. Voilà l'attitude que nous devons, la démarche que nous devons avoir. Vous voyez, frères et sœurs? C'est magnifique ça. Frères, j'aime la lumière, j'aime la vérité, j'aime ça, j'aime ça, mes amis. Voilà pourquoi je me suis même dénoncé là-dedans, parce que j'aime la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, je ne suis pas là pour dire, faites pas, mais moi, je fais. Vous voyez ça? Je serai un hypocrite. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, je me suis même mis dans le même bateau. Pourquoi? Parce que, ben, on aime la vérité, on aime la lumière. Donc, si nous-mêmes, on a péché ou nous-mêmes, on a commis quelque chose qui n'est pas bon, je vais me dénoncer aussi. Je vais me dénoncer. J'ai fait ça aussi avant. Alléluia! Et c'est ce que le Seigneur aime. C'est ce que Yeshua aime, frères et sœurs. Il aime ça, en fait. Vous voyez, frères et sœurs? En fait, il aime qu'on reconnaît nos erreurs, qu'on reconnaît nos fautes, qu'on reconnaît nos péchés, qu'on reconnaisse. Là, on a mal fait. Et il prend plaisir en nous. Il va prendre plaisir entre moi, mon frère et ma sœur, lorsque tu vas reconnaître tes péchés, tes défauts, tes failles, là où tu as mal agi. Frère, il va prendre plaisir en toi. Je te dis la vérité, mon ami. Alléluia! Voilà notre Jésus-Christ de Nazareth. Voilà notre Yeshua de gloire que nous adorons, qu'on veut louer, frères et sœurs, parce qu'il est merveilleux, frères. Il est lumière. Alléluia, mes amis. Alléluia! Waouh, waouh, waouh. Je suis encouragé, là. Alléluia! Donc, voilà, on a vu. Donc, la déloyale... Attendez, je vais reprendre le plus haut, plus haut. Voilà, on a lu par rapport aux commerciaux. C'est la raison pour laquelle de nombreux commerciaux, opérateurs commerciaux, débutent toute conversation téléphonique par une information claire sur l'enregistrement des échanges. Vous voyez? Et après, plus bas, je relis. Et un autre, on continue. Quels sont les modes d'enregistrement considérés comme déloyaux? Les modes de preuve qui sont généralement considérés comme déloyaux sont ceux qui sont captés à l'insu de la personne enregistrée ou au moyen d'un stratagème. Oh l'olô, Seigneur! Il peut donc s'agir, par exemple, d'un enregistrement sonore, d'une conversation avec un smartphone dissimulé dans un sac ou même posé sur la table, d'un enregistrement vidéo, d'une caméra de surveillance cachée. La déloyauté de ces modes de preuve est caractérisée par deux éléments. Non seulement la personne enregistrée n'en a pas connaissance, mais encore, elle n'y est pas consciente, elle n'y est pas expressément consentie. C'est grave. Quels sont les types d'enregistrements recevables en justice? Là, on fait la loi. Je ne suis pas avocat ni juge, mais je crois que notre royaume est un royaume de justice. Donc, on est un homme à justice. La jurisprudence a été amenée à se prononcer positivement sur la recevabilité de certains types d'enregistrements à plusieurs reprises. Il s'agit principalement de preuves qui, de part leur nature, garantissent que la personne concernée sait qu'elles sont enregistrées. Il s'agit notamment des messages écrits de type SMS, MMS, d'un mail ou d'échanges de texte, vidéos, images sont sur une messagerie instantanée. WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger ou un réseau social, Facebook, Instagram, Twitter. Les données du fichier transmis sont conservées sur leur support et peuvent notamment faire l'objet d'un constat d'huissier, d'un message vocal enregistré sur la messagerie téléphonique de la personne qui peut procéder librement à sa retranscription. Donc, si quelqu'un te laisse un message vocal, par exemple, il peut procéder librement à sa retranscription. Alléluia ! D'une conversation audio comportant dès le début des échanges une information claire et explicite concernant la réalisation de cet enregistrement, je vous informe que cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Dans tous les cas, la personne apportant un enregistrement audio-vidéo comme élément de preuve lors d'un procès doit être en mesure de prouver la connaissance et le consentement de cet enregistrement par le ou les personnes enregistrées. Frère et soeur, c'est grave ça. Donc, si un frère ou une soeur t'enregistre et va apporter ça quelque part à l'enregistrement qu'elle a eu de toi, en fait, la personne qui la reçoit doit demander, selon la loi, est-ce qu'elle a été consentante ou est-ce qu'elle est au courant ? Si elle dit oui, elle est au courant, tu peux transmettre. Si elle dit non, mon ami, c'est dans le péché. C'est le péché. C'est déloyal. C'est déloyal. Le monde qui le dit, ce n'est pas moi, c'est écrit. Voici ce que dit la loi. Vous voyez, frère et soeur ? Alléluia, mes amis. Et la Bible nous dit dans Romains 13 que c'est le Seigneur qui a établi les autorités, les juges, les magistrats pour punir ceux qui font le mal. Donc, je crois que ils sont établi par le Seigneur et ils font le travail du Seigneur, mes amis. Alléluia, mes amis. Waouh ! Voilà pourquoi souvent, on peut aller porter plainte, on peut appeler la police. C'est comme ça que le monde travaille. Le monde agit quand il y a des problèmes. Même s'ils n'aiment pas le Seigneur, ils vont quand même appeler la police, les autorités. Ils vont passer par les autorités pour régler leurs problèmes. Vous voyez, frère et soeur ? Les délits, les choses qui sont graves. Alléluia. Un juge peut-il néanmoins accepter un enregistrement non connu de l'interlocuteur comme un mode de preuve ? Un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 est venu mettre en pavé dans la mare en fragilisant l'interprétation relativement stricte de la jurisprudence concernant la recevabilité d'un enregistrement effectué à l'insu de la personne concernée. Avant cet arrêt, de nombreuses critiques dénonçaient la rigueur de la jurisprudence qui restreignaient considérablement la production d'éléments de preuve dans certaines situations. En effet, une personne ayant connaissance de la réalisation d'un enregistrement veille généralement à ne pas dire et ne pas adopter de comportements compromettants. Terrible ça, mes amis. On arrive tout à l'heure à ce titre. Je vais le comprendre. L'obtention d'un élément de preuve devient alors plus compliqué. Oh là là, c'est très... On a bientôt fini. Après, on va partager sur la Bible. Avec cet arrêt de novembre 2020, la jurisprudence évolue de façon considérable en intégrant dans le contrôle de loyauté de la preuve d'un nouveau critère, celui de la proportionnalité. Cet arrêt énonce en effet que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le juge devra apprécier si l'utilisation de cette preuve a apporté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but du pot suivi. Cet arrêt vient donc tempérer considérablement le rejet des enregistrements effectués à l'insu de la personne enregistrée ce rejet n'est donc plus automatique le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et de contrôle de la proportionnalité de la preuve notamment lorsque le plaignant justifie d'une impossibilité de prouver autrement son préjudice. Donc voilà en gros frère et soeur je pense qu'on a compris par rapport à ça c'est très grave frère et soeur d'appeler quelqu'un et l'enregistrer en cachette et après aller diffuser cette conversation sans son consentement et là ça devient grave en fait en vérité et on va prendre un passage dans plusieurs passages on va prendre un passage plutôt dans dans la bible alors on va prendre alors Matthieu 26 attendez on va chercher le passage voilà et avant de prendre un mastueux après si un frère ou une soeur pêche comme dit la parole il faut lui dire qu'il a pêché ça c'est un péché etc et s'il ne comprend pas c'est un faux piqué ce que la parole a dit tout simplement après le péché doit être dénoncé c'est sûr si quelqu'un pêche il faut lui dire que là tu as pêché etc ça on ne rigole pas avec ça mes frères et soeurs et du coup voilà parce qu'il y a des hommes il y a des personnes avec qui tu peux travailler mais en fait c'est des Judas vous voyez en fait ils sont en fait ils sont en fait c'est des Judas voilà quand on voit Judas il a trahi le Seigneur or le Seigneur n'a commis aucun péché le Seigneur était juste parfait en fait il voulait à tout prix le détruire en fait il voulait à tout prix le faire mourir vous voyez frère et soeur pourtant le Seigneur il n'y a rien à reprocher au Seigneur il est parfait il est digne de louanges il est glorieux mais Judas en fait lui il voulait l'argent vous voyez frère et soeur on va prendre un Matthieu 26-14 lui il voulait l'argent mais il y a des chrétiens eux ils veulent des postes il y a des chrétiens en fait ils sont à l'affût d'informations pour rapporter des informations en fait ils sont ils sont assis entre deux chaises en fait voilà ils sont assis entre deux chaises ils sont en fait j'en connais des chrétiens comme ça j'en connais frère et soeur et ce genre des chrétiens en fait je me suis rendu compte mais ils sont en fait c'est grave ça en fait c'est grave ils sont dangereux vous voyez frère et soeur c'est à dire qu'ils sont en fait ils vont prier avec toi alléluia Seigneur je t'aime papa ils vont prendre part aussi comment dire ils vont prêcher le même message que toi ils vont prêcher la parole ils vont voilà mais en fait c'est des Judas en fait c'est à dire qu'ils ont ils n'ont pas de position c'est en fait pour se mettre quelque chose sur la dent ils sont prêts en fait à aller aller dire tout et n'importe quoi en fait à ton encontre et voilà juste pour être bien vu ou avoir une position ou voilà ils vivent vers ça en fait ils vont revenir vers toi oh oui patati etc et en fait c'est des critiques ils sont en train de balancer à gauche à droite en fait ils n'ont pas de position ils ne sont pas fermes dans la vérité frère et soeur tout ce qui les intéresse c'est être appréciés des uns des autres appréciés des hommes appréciés visiblement etc mais ils ne se tiennent pas dans la vérité vrai frère et soeur ils n'aiment pas la vérité mes amis ils ne se tiennent pas en fait ils vont changer de langage pour sauver leur peau mes amis sauver je ne sais pas sauver quoi ils vont mentir ils vont changer de langage parce qu'ils veulent se sauver voilà les faux chrétiens frère et soeur ils n'ont pas un langage ferme vous voyez frère ils ont un langage différent à gauche à droite devant derrière le langage est changeant et en général quelqu'un qui est un pécheur ou un menteur un menteur ne se rappelle jamais de ce qu'il a dit un menteur change toujours de version c'est un autre point qu'on va soulever mes amis frère et soeur comment tu veux savoir que quelqu'un ment il va changer tout le temps de version il ne va jamais raconter la même version mes amis on le voit à la police quand la police arrête les gens et bien on voit il y en a qui qui tiennent toujours la même version et ça ça coince parce que ils ont toujours la même version et souvent des fois pour certains il y en a qui veulent à tout prix condamner quelqu'un ils veulent tirer de lui un autre témoignage pour le coincer mais en fait ils disent toujours la même version mais en fait tu ne veux pas le condamner tu comprends mais il y a des gens en fait un menteur il va oublier ce qu'il a dit il va oublier tout ce qu'il a dit il va oublier en fait un menteur frère et soeur il change constamment de constamment de comment dire de témoignage vous voyez frère et soeur et on va prendre Matthieu 26-14 alors l'un des douze appelé Yehuda Iscarot Judas le Judas tout le monde connait Judas même le monde connait Judas tout le monde connait Judas alors Allah vers les principaux prêtres et leur dit que voulez-vous me donner et je vous le livrerai vous voyez frère et soeur et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent et dès lors ils cherchaient l'occasion favorable pour le livrer en gros pour 30 pièces d'argent donc il a voulu avoir quelque chose en retour je te le livre mais donne-moi quelque chose en retour 30 pièces d'argent en gros vanité frère donc en gros il y a des chrétiens qui ont des positions comme ça juste pour avoir pour pouvoir tirer quelque chose tirer une position dans l'église une bonne position être bien vu et bien ils vont ils vont être prêts à tout en fait pour tirer des informations d'ici et là tirer le verre du nez etc. comme on dit souvent voilà pour mais ça c'est la confusion totale frère et soeur la confusion totale mes amis voilà dans quelle guerre beaucoup de chrétiens sont mes amis voyez frère et soeur c'est grave et si on va prendre verset 46 voilà Yeshua trahi abandonné et arrêté et comme il parlait encore voici Yehuda l'un des douze vingt et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple or celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant celui à qui je donnerai un baiser c'est lui saisissez-le immédiatement s'approchant de Yeshua il lui dit Rabbi je te salue et il l'embrassa tendrement celui qui va te trahir frère et soeur il va t'embrasser tendrement voyez frère et soeur tu penses qu'il est là parce qu'il t'aime mais en fait il va t'embrasser tendrement frère et soeur en fait c'est un traître c'est un juda derrière toi il va raconter des choses cette personne là raconter des choses sur toi et devant toi alléluia en fait c'est un hypocrite c'est un juda c'est un traître c'est tout ça mes amis voyez frère et soeur et voilà ce qui règne aussi dans l'église voyez frère et soeur je dis pas si quelqu'un a péché faut pas dire qu'il a péché etc c'est un traître non ça n'a rien à voir parce que beaucoup pensent que lorsqu'on dénonce le péché de quelqu'un ou le mal que quelqu'un a pu faire on va dire ah non c'est un traître c'est un traître c'est un juda non 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 mes amis faut pas confondre les choses mes amis Yeshua il était juste donc ça n'a rien à voir donc un chrétien qui dénonce le péché qui condamne le mal c'est ça c'est biblique ça mes amis de condamner le mal le péché qui peut se faire qui peut se faire dans l'église c'est différent donc si on te traître de traître on te traître de juda de traître parce que tu dénonces le péché frère et soeur c'est pas pareil mes amis c'est deux choses différentes mes amis alléluia voyez frère et soeur ce qu'il y a des créatifs ils vont dire non dis pas dis pas mon péché garde pour toi mon péché et en gros la personne veut pas s'aborder et surtout que la personne ne veut pas abandonner son péché elle va continuer à pratiquer le péché mais elle va dire dis pas parce que ça va me salir tout ça mon ami ton péché il faut en sortir parce qu'un chrétien véritable ne peut que dénoncer le péché voyez frère et soeur sinon toi chrétien qui ne dénonce pas tu tombes dans la compromission tu deviens un compromis et tu fermes les yeux sur le péché tu deviens un chrétien ben coupable aussi voilà mon ami pécheur aussi voyez frère et soeur donc en fait il n'y a pas de sentiment dans l'histoire de sainteté de vérité de péché frère il n'y a pas de sentiment là-dedans mes amis là et beaucoup malheureusement de chrétiens ferment les yeux sur le péché ils ferment les yeux et ils pensent que c'est ça de chrétien mais mon ami t'es un compromis tu ne prends pas position pour le royaume des cieux mais pour le péché donc on va pas là Judas il dit quoi or celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant celui à qui je donnerai un baiser c'est lui saisissez-le et immédiatement s'approchant de Yeshua il lui dit Rabbi je te salue et il embrassa tant de monde donc en gros il y a des yeux qui vont te saluer bonjour ma soeur bonjour mon frère bonjour bonjour mais en fait d'ailleurs toi là c'est des hypocrites et des Judas et ils veulent tout faire pour te détruire en fait en vérité vrai frère et soeur et Yeshua lui dit compagnon pour quel sujet es-tu ici alors s'étant approché il mire les mains sur Yeshua et le saisir voici l'un de ceux qui est avec Yeshua ayant étendu la main tira son épée donc on connait cette histoire donc voilà donc voilà il a coupé l'épée l'oreille de Malchus voilà on l'a lu donc voilà et au verset 56 mais tout ceci est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuir donc on voit par là que ça devait s'accomplir comme ça en fait en vérité et on voit par là que Yeshua il a été abandonné par tous les disciples et tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuir voyez en gros je pense qu'ils ont eu peur ils ont pas pu ils ont eu peur de mourir ils ont eu peur de comment dire ils ont eu peur de d'affronter en fait tout ça et ils ont laissé le Seigneur seul et pourtant on a vu qu'ils ont marché avec le Seigneur il y avait la gloire du Seigneur ils ont mangé ils ont eu les pains les miracles ils ont vu des choses mais en fait ils ont pas pu tenir ferme avec le Seigneur voilà comment beaucoup de chrétiens abandonnent le Seigneur à cause des persécutions à cause des combats à cause comme tout à l'heure j'ai pu dire ils tiennent pas position dans la vérité ils sont incapables de parler son nom dans la vérité voyez ils vont changer le message ils vont changer de comportement ils vont changer de comment dire de témoignage ils vont entendre A mais ils vont retranscrire B D C X Y frère ça c'est des chrétiens qui sont pas propres au royaume des cieux je vous dis la vérité vous me direz je suis dur c'est la vérité un chrétien frère il est ferme dans la vérité vous comprenez frère et soeur après vous me direz que Pierre aussi il a pas tenu ferme il a renié le Seigneur après oui mais ça peut arriver mais on est humain je peux le comprendre je suis aussi humain mais je vais vous dire un chrétien ne pratique pas ça en fait en vérité frère vous voyez frère et soeur un chrétien ne pratique pas ça un chrétien il est ferme dans la vérité vous voyez frère on peut pas comment dire faire un chrétien mentir consciemment comme ça vous voyez frère on te dit ah mais pas vrai c'est pas ça tu sais que c'est pas ça tu vas aller dans le sens de ce qui est dit pour ne pas comment dire être rejeté ou mon ami tu seras rejeté du Seigneur mes amis vous m'êtes rejeté des hommes et ne pas être rejeté du royaume des cieux mes amis là mais beaucoup de chrétiens sont prêts à être rejeté du Seigneur pour ne pas être rejeté de la synagogue rejeté des frères et soeurs donc ils vont fermer les yeux sur le péché voilà tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui frère et soeur notre chrétienté elle est malade frère et soeur ouais frère et soeur c'est grave vous voyez et même par rapport à en fait le cas de Judas là il est terrible il est vraiment grave ce cas de Judas parce que un jour par la règle du Seigneur voilà on a moi personnellement je me suis vraiment investi par rapport à un mariage d'un frère et d'une soeur et cette personne là cette soeur là en question on a beaucoup encouragé etc on a beaucoup encouragé beaucoup encouragé depuis depuis plusieurs temps en fait beaucoup encouragé beaucoup encouragé on a prié on a mis la main pour leur mariage etc etc surtout voilà on s'est beaucoup investi quoi tu vois vous voyez et un jour j'entends qu'on me dit que cette soeur là en question devant des inconvertis devant des chrétiens disant ah à son mariage je ne prêcherai je ne toucherai pas au micro dans son mariage frère mais quand j'ai appris ça par là-dessus je me dis mais c'est mais c'est c'est grave ça quand même comme si moi je réclame de prêcher dans les mariages moi vous voyez frère et soeur et d'ailleurs c'est pas écrit dans la Bible que ceux qui qui prêchent la parole doivent forcément prêcher dans les mariages des uns et des autres c'est pas écrit dans la Bible vous voyez frère et soeur moi-même à mon mariage c'est moi-même qui ai prêché donc toi qui vas te convertir qui vas te marier c'est pas la peine d'aller chercher un prédicateur en fait t'es pas obligé je dirais d'aller chercher un prédicateur un ancien etc. pour qu'il prêche sur ton mariage non t'es pas obligé tu peux même toi-même évangéliser ta famille dans ton mariage mes amis frère et soeur vous voyez frère et soeur donc quand j'ai entendu que cette soeur là il dit ça devant des inconvertis des chrétiens mais en fait j'étais choqué parce que devant moi ah mon frère mon frère mon frère mon frère et derrière j'ai entendu ça j'ai fait il y a un problème et j'ai vu l'hypocrisie je me dis notre chrétienté elle est hypocrite vous comprenez frère et soeur hypocrite mais c'est grave et derrière toi voilà ce qu'on dit vous voyez donc en fait c'est comme Judas c'est la même chose frère et soeur et c'est grave donc quand j'ai appris ça j'ai dit j'étais scandale oh lolo Seigneur oh lolo en fait des fois tu peux marcher avec des gens des frères et soeurs je vous dis la vérité je ne dis pas qu'il faut aller soupçonner le mal vous voyez mais par là on peut voir qu'il y a un problème en fait en fait des fois on peut être naïf je vous dis la vérité on peut être naïf et on peut t'utiliser pour faire des choses te manipuler pour comment dire je vous dis il y a beaucoup de manipulations dans la chrétienté beaucoup de manipulations vous voyez frère et soeur et on voit Judas par là le comportement qu'il a eu c'est complètement hypocrite il dit amène devant et derrière derrière c'est autre chose il voulait détruire le Seigneur vous voyez frère et soeur après par rapport à ça je ne tiens pas rigueur du tout qu'on ne veuille pas que je prêche à un mariage je ne veux pas c'est même pas mon problème ça je n'ai jamais demandé à la personne de prêcher dans leur mariage alors là s'il y a des frères et soeurs qui ont pu demander si c'était leur propre chef vous voyez frère et soeur comme un jour un frère s'est marié en 2000 je ne sais pas quelle année encore j'ai oublié son année et il me demande de prêcher à son mariage je lui dis ben ok d'accord c'était prévu comme ça et à son mariage je vois qu'il y a des aînés des aînés en un fois voilà qui était à ce mariage là et je lui ai dit par contre il y a des aînés qui sont là je préfère que tu laisses un aîné prêcher j'aurais pu prêcher si je voulais si je voulais j'aurais pu prêcher la parole j'aurais pu prêcher librement j'aurais pu le faire mais j'ai dit non il y a des aînés qui sont là laisse les aînés prêcher j'ai appelé un aîné en particulier je lui ai dit ben voilà je préfère que tu puisses prêcher t'es là j'ai pas envie de prêcher j'ai pas envie de prêcher je préfère que tu prêches et en fait dire aux frères en question qu'ils se marient de désigner quelqu'un parce que c'est moi-même qui est parti désigner quelqu'un est-ce que tu peux prêcher et ça encore bon ça c'est aussi ça si c'est à refaire avec les si on peut refaire le monde comme on dit mais c'est aux frères en fait qui se marient c'est lui qui décide en vérité qu'il doit prêcher ou pas en fait en vérité il n'y a pas en fait en fait le mariage c'est familial ça n'a rien à voir avec les prédicateurs les anciens ça n'a rien à voir c'est familial le mariage donc en l'occurrence ce frère là on peut faire prêcher qui veut en vérité vous voyez mais parfois en tant que chrétien on peut mettre des principes parce qu'on parle beaucoup de principes dans la chrétinité les principes les principes les principes du royaume les principes frère trop de principes tue les principes vous voyez trop de principes frère t'emmène dans un fonctionnement frère qui n'a rien à voir avec la Bible vous comprenez vous voyez on veut tellement mettre des principes en vérité qu'on oublie en fait on oublie on oublie Jésus on oublie même la parole du Seigneur et pour mettre en pratique quoi les traditions des hommes la plupart du temps mes amis frère et soeur vous voyez frère et soeur donc les principes les principes et les principes et les principes et les principes et les principes ce principe frère on oublie l'évangile pur véritable simple du Seigneur et on bâtit autre chose on bâtit un autre fonctionnement on bâtit des traditions et nous même on bâtit de nouvelles lois doctrines etc et c'est le chaos après frère et soeur donc en réfléchissant je me dis mais en fait le frère aurait pu désigner quelqu'un à qui veut prêcher parce que je lui ai dit non il y a un ancien qui est là un aîné qui est là donc je ne veux pas en fait prêcher parce que l'aîné est là tu vois tout simplement et donc voilà et du coup et du coup on a avancé dans dans cette démarche là et je n'ai pas prêché dans ce mariage là je n'ai pas prêché j'ai préféré que l'aîné puisse prêcher tout simplement et alors qu'on aurait pu faire autrement tout simplement donc donc voilà frère et soeur et le but de ce titre de ce partage c'est quoi pourquoi ce partage alors ce matin une soeur voilà je ne dirai pas ton nom ne t'inquiète pas je ne dirai pas ton nom mais je me dois de dénoncer ça quand même parce que c'est c'est quand même grave quand même voilà et ce qui a été fait voilà de ce qu'on t'a dit de faire plus tôt je dirais et que tu as fait malheureusement et qui est très comme je te l'ai dit ça m'a scandalisé je lui ai dit clairement à la soeur en fait la soeur ce matin m'appelle à 7h30 voilà de la Guadeloupe à 7h30 de la Guadeloupe et une soeur qui par la garde du seigneur qui travaille dans qui travaille voilà au sein d'une vision que le seigneur m'a m'a demandé de mettre en place en Guadeloupe il était caraïbe voilà et donc voilà et la soeur m'appelle ce matin voilà pour m'informer de deux points deux points par rapport à bon bref le premier point je vais pas forcément épiloguer là dessus le premier point voilà c'est plus elle voilà bref et le deuxième point qui est plus intéressant c'est qu'elle me dit qu'il y a un frère voilà un frère que je connais pas je le connais pas ce frère là j'ai déjà entendu on m'a déjà évoqué son nom à certaines reprises mais je le connais pas personnellement j'ai jamais parlé avec lui je me trompe pas enfin en tout cas je le connais pas voilà j'ai jamais échangé avec lui je sais pas qui est cette personne donc voilà donc cette personne apparemment me dit ma soeur était en France là elle est revenue en Guadeloupe et elle me dit que ce frère là a eu des informations à mon encombre etc 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 et ce frère là lui je dirai pas son nom pour l'instant je dirai pas son nom pour l'instant parce que son nom me revient beaucoup mais pour l'instant je dirai pas son nom mais moi personnellement s'il faut dénoncer son nom ça c'est pas un problème ça donc pour l'instant je dis pas son nom voilà il dit à la soeur il ramène des informations à mon encombre sur moi voilà et qu'on lui a qu'il a reçu voilà et il dit à la soeur de quoi ? de m'appeler et de m'enregistrer en fait de m'enregistrer d'enregistrer la conversation téléphonique je sais pas quoi voyez donc c'est ce qui a été dit à la fin de de ce qui m'a été révélé c'est ce qu'elle m'a dit la soeur donc du coup ce frère là reçoit une information sur moi lui même m'appelle pas voyez voyez mais il envoie une soeur je dirais même faire le sale boulot s'il faut parler comme ça faire ce travail machiavélique frère et soeur de m'enregistrer au téléphone avec la soeur mes amis vous voyez pas que frère c'est diabolique ça mes amis ça frère c'est diabolique mes frères et soeurs là je vais dénoncer ça haut et fort moi je vais dénoncer ça haut et fort mes amis ça alléluia ah oui vous voyez frère et soeur donc il dit à la soeur de m'appeler et de quand même enregistrer la conversation d'enregistrer la conversation donc la soeur elle suit son enseignement alors que la soeur ben par la règle du seigneur ben voilà elle travaille dans l'unité caraïbe tout ça etc et puis voilà donc faire quelque chose comme ça frère et soeur vous voyez pas que c'est grave mes amis donc la soeur a été manipulée par cette personne là voilà et qui pousse notre soeur à m'appeler et m'enregistrer me posant des questions tout ça je dis à la soeur attention j'ai rien dit de moi de toute façon c'est la vérité que j'ai dit à la soeur de toute façon y'a pas de problème par rapport à ça elle me pose des questions tout ça j'ai ma la soeur attends donc lui on l'a dit ça à lui lui il veut te dire ça à lui et moi on me dirait à moi personnellement mais ce frère là en question déjà si il a en tout cas de dire qu'il te dise clairement les choses lui même sait même pas c'est quoi l'info enfin il rapporte une information que lui même je sais même pas s'il connait quelque chose dans tout ça mes amis enfin je pense même pas parce qu'il m'a pas demandé vous voyez donc il envoie la soeur m'appeler et m'enregistrer en cachette mes amis donc pendant la soeur me parle elle 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 me parle je ressens dans mes pensées de lui demander est-ce que la conversation est enregistrée la soeur me dit oui c'est enregistré alors là je tombe des nus alors là je me dis mais attends 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 t'es en train de m'enregistrer là mais en plus la soeur m'a téléphoné pour me demander quelque chose par rapport aussi à elle par rapport à une vidéo qui a été faite etc bref voilà voilà il n'y a que l'eau a souhaité certaines choses bref voilà et du coup je lui dis mais attends mais attends tu m'enregistres à mon insu là mais mais attends là je suis scandalisé mais là je suis scandalisé quand même là tu attends tu m'enregistres à mon insu elle me dit oui c'est tel frère voilà c'est le franc question c'est tel frère qui m'a dit oui d'enregistrer d'enregistrer tout ça et donc du coup en gros on m'enregistrait pour aller diffuser un enregistrement enfin elle m'a dit qu'elle n'est pas elle n'est pas le diffuser mais elle n'est pas forcément l'envoyer à cette personne là et après on ne sait pas comment les choses se font vous voyez quoi que moi j'ai rien à cacher de toute façon j'ai rien dit à la soeur de bizarre ou de péché ou de quoi mais en fait c'est le principe vous voyez frère c'est le principe qui m'a vraiment déplu que cette personne là j'espère qu'un jour je te verrai en Guadeloupe je l'espère vraiment ah oui et d'ailleurs quand on fait des missions aux Antilles moi personnellement je n'ai jamais vu cette personne là je ne l'ai jamais vue je ne sais même pas c'est qui on m'a déjà parlé de son nom là de ce nom là mais lorsqu'on ira en Guadeloupe en mission j'espère que je te verrai j'espère que tu vas écouter ce partage aussi en même temps et que je te verrai que tu viennes qu'on puisse discuter en face en face voilà alléluia oui frère et soeur donc en fait c'est quel travail diabolique frère et soeur de faire que en fait pour moi c'est la manipulation ça c'est la mani donc la soeur là elle était pour moi elle était manipulée manipulée et en faisant ça mais qu'est-ce que ça a produit ça mais en fait c'est une confiance qui se brise parce que la soeur m'a demandé pardon après pardon tout ça il n'y a pas de problème on pardonne il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème par rapport à ça mais la confiance là mes frères et soeurs ça met un coup à la confiance c'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes voyez avec des personnes qui sont capables de t'enregistrer et d'aller te donner oh là 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 je suis dépassé dépassé mes amis oh là là mes amis donc un frère sort de nulle part comme ça dit à la soeur enfin de nulle part voilà je pense qu'ils doivent se connaître voilà mais qui dit à la soeur de venir m'appeler de m'enregistrer mes amis un frère avec qui on travaille parce qu'il était carré c'est l'œuvre du Seigneur on fait je ne suis pas physiquement forcément avec eux mais on est quand même en relation par rapport à l'œuvre qui se fait voilà quoiqu'ils travaillent aussi indépendamment avec le Seigneur librement avec le Seigneur mais on est une famille dans le royaume donc on s'encourage donc voyez frère et soeur qui m'enregistre donc en fait ça va pour dire quoi mais ça crée une cassure ça crée c'est compliqué frère et soeur vous voyez vous voyez ce que je veux dire donc en fait voilà pourquoi ce partage de ces mêmes temps que je crois va aider tous les chrétiens à ne pas pratiquer ce genre de d'actes qui est complètement déloyale c'est déloyale mes amis c'est pas c'est diabolique ça vous voyez frère et soeur c'est diabolique est-ce qu'on voit le Seigneur faire ça est-ce qu'on peut imaginer le Seigneur appeler des fois il faut se poser la question est-ce que le Seigneur refait ça est-ce que le Seigneur va appeler quelqu'un frère et soeur enregistrant cachette et aller transmettre ça aux disciples vous voyez pas que c'est compliqué mes amis il va appliquer Deutéonome 19 il va appliquer Matthieu 18 comme on l'a lu on va appliquer ça voilà pourquoi comme j'ai dit nous on pratique c'est ce qu'on pratique maintenant on pratique ça on a pu le faire auparavant mais ça là c'est fini mes amis on prend des témoins et on fait avec les témoins les témoins mes amis voilà ce qu'il faut faire j'explique à la Seigneur voilà ce qu'il faut faire par rapport à ça comment nous on fonctionne voilà et voilà il ne faut plus faire ça en gros il faut prendre des témoins et la Seigneur m'a demandé oui est-ce qu'on peut prendre des témoins est-ce qu'elle peut m'appeler avec le frère en question pour savoir j'ai fait ma soeur en fait en fait par rapport à ça vous n'êtes même pas concerné par rapport à tout ce qui a été dit dans ce que le frère lui a dit donc en vérité ça sert à quoi de en gros voilà c'est pas en gros la peine de venir m'appeler tout ça ça servait à quoi en vérité tout ça là vous voyez frère et soeur donc en fait qu'on n'est pas enfin bref voilà je ferme la parenthèse mais en tout cas ce frère là qui a poussé la soeur à faire ça là il faut te repentir je pense qu'il sait c'est qui ton nom je ne vais pas dire ton nom mais moi je serais capable de dénoncer ton nom si les choses comme ça continuent je vais dénoncer ton nom clairement parce que le Seigneur fait un travail aux Antilles et des personnes comme ça viennent détruire salir le travail du Seigneur frère on ne joue pas avec ça nous on rigole pas avec ça frère et soeur les âmes du Seigneur on ne joue pas avec les âmes du Seigneur mes amis vous voyez frère et soeur ça ça va créer quoi ça fait quoi ça fait monter des gens contre les gens mettre des semences dans les cœurs contre les uns et les autres frère et soeur et c'est grave vous voyez frère et soeur c'est grave ça mes amis waouh 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 vous voyez frère et soeur et c'est compliqué et c'est grave ça mes amis donc cette personne a dit à la soeur d'appeler pour m'enregistrer j'étais choqué quand la soeur m'a dit ça elle m'a dit non c'est elle qui m'a demandé d'enregistrer la conversation et après la soeur m'a dit j'ai supprimé elle m'a dit je ne peux pas te mentir oui j'ai enregistré mais là je supprime elle m'a dit qu'elle a supprimé elle a supprimé etc j'ai fait ben oui elle m'a dit bon si tu elle m'a dit si tu ne veux pas être auditionné et ben je vais supprimer donc en fait j'étais auditionné en fait j'étais sous audition pour chercher quelque chose pour me condamner je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on cherchait quelque chose pour me découper la tête ou me condamner une conversation voilà pourquoi maintenant frère et sœur celui qui celle ou celle ou ceux voilà pour qui peuvent nous appeler les uns les autres pour pour des expliquer des choses je ne sais pas peu importe la chose maintenant on va faire comme les opérateurs commerciaux appuyer sur un voilà je vous pose directement la question est-ce que je suis enregistré directement je vous pose la question donc maintenant chacun saura à quoi s'attendre est-ce que je suis enregistré et si quelqu'un ment il a menti c'est entre lui le seigneur si tu dis la vérité et que je refuse d'être enregistré je refuse d'être enregistré sinon je raccroche le téléphone c'est comme ça maintenant frère et sœur que nous devons agir et je crois que ce partage va encourager le monde de chrétien le monde des chrétiens notre voilà notre enfin monde notre milieu chrétien oui frère et sœur donc voilà frère et sœur en tout cas soyez encouragés et la sœur en question qui m'a enregistré je ne t'en veux pas je te pardonne mais il faut savoir que ça brise une confiance et la suite des choses on va voir comment la suite des choses vont évoluer mais c'est grave ça ça c'est grave en tout cas mes amis donc voilà et ça c'est pour servir aussi de comment dire de témoignage d'encouragement et aussi de d'éclaircissement pour le milieu chrétien donc c'est pas pour condamner personne mais frère on est pour la vérité mes amis on va condamner le mal le mal on va frère je vous dis la vérité on va dénoncer le mal haut et fort mes amis il n'y a pas oui on va cacher on va dénoncer haut et fort le mal donc donc voilà pour ceux qui nous connaissent frère on n'est pas là pour cacher cacher le péché frère on va dénoncer le péché tout ce qui est pas bon frère on dénonce publiquement les choses il n'y a pas oui on va cacher frère on dénonce publiquement les choses donc voilà frère et soeur en tout cas donc que le Seigneur soit béni soyons vrais soyons dans la vérité la lumière la transparence et soyons dans l'honnêteté soyons pas dans la comment dire dans la j'allais dire un mot détransparence mais bon ça se dit pas soyons pas dans les dénèbres en fait soyons dans la lumière la transparence soyons pas dans les langages changés double langage double que frère il faut qu'on arrête ça mes amis il faut qu'on soit dans un langage unique c'est ça le message de l'évangile qu'on soit vrai tu me poses une question je te dis ah et en fait moi je te dirais ah si c'est vrai je dirais ah si c'est faux je dirais c'est faux si c'est vrai je dirais que c'est vrai vous voyez frère je vais pas changer de langage pour plaire aux uns non pour ceux qui nous connaissent qui peuvent nous connaître frère c'est la c'est la vérité on n'est pas venu en Yeshua pour vivre dans le péché pour mentir pour faire n'importe quoi pour pratiquer le mal frère on va prêcher la bible vous voyez frère et soeur que ça nous coûte la vie ou pas frère et soeur on va prêcher ce qui est écrit dans la bible mes amis alléluia mes amis oh oui frère et soeur que les gens soient glorifiés que les gens soient bénis et il est mort pour nos péchés et j'aime la vérité nous aimons la vérité nous aimons la lumière nous aimons notre sauveur et nous aimons aussi nos frères et soeurs et le but de nos prédications c'est d'annoncer la lumière d'annoncer le royaume des cieux je prêche pas une religion je prêche pas une église je prêche le royaume nous prêchons le royaume des cieux le royaume des cieux frères et soeurs et qui comprend la justice qui comprend sa puissance son autorité son amour qui comprend tout ça donc voilà frère et soeur donc n'essayez pas de savoir oui on est dans quelle église on est frère nous sommes dans le royaume oui frère et soeur c'est ce qui importe c'est savoir qui est dans le royaume c'est le royaume qui nous importe le Seigneur a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche il a pas dit qu'une église est proche il a pas dit qu'un prophète est proche il a pas dit qu'une vision est proche il a dit le royaume des cieux est proche donc en fait pour être sauvé il faut être dans le royaume t'es pas dans le royaume tu ne seras pas sauvé mon ami ah oui celui qui n'arrête pas au royaume qui refuse de vivre comme le royaume des cieux frère il ne sera pas sauvé alléluia donc alléluia frère et soeur soyez bénis soyons dans la crainte du Seigneur soyons dans la justice l'intégrité et soyons fermes le Seigneur nous appelle à être fermes voilà les chrétiens que le Seigneur veut des hommes et des femmes qui sont fermes qui se disent la vérité en tout temps qui ne sont pas dans le péché le mensonge les ténèbres frère et soeur voilà la vérité mes amis donc voilà frère et soeur donc donc voilà en tout cas moi personnellement si quelqu'un m'enregistre je le dis oui fort m'enregistre à mon insu et c'est diffusé ici et là parce qu'on a lu les différentes manières un message c'est pas pareil un message t'as écrit donc ça peut être retranscrit ça c'est pas un problème tu m'appelles pour m'enregistrer et tu retranscris je ne veux pas te plainte je ne veux pas te plainte tu iras en prison et tu vas me dédommager de 45 000 euros voilà la sentence voilà la sentence mes amis donc voilà c'est clair mes amis donc si toi frère ma soeur on t'enregistre à ton insu etc et on diffuse ce que tu as pu échanger à ton insu la loi dit il faut porter plainte voilà le message portez plainte mes amis donc si on arrive maintenant à porter plainte contre tes frères et soeurs mes amis là c'est assez grave donc voilà ce que dit la loi tout simplement et voilà frère et soeur en tout cas voilà ce que dit la loi voilà ce que dit la loi tout simplement voilà frère et soeur en tout cas voilà c'est comme si quelqu'un vient il tape ton enfant oui le seigneur est là pour nous sauver il n'y a pas de souci mais tu vas les porter plainte vous voyez frère et soeur on est dans un pays où il y a des juges des juges quand même c'est écrit en Romain 13 le seigneur c'est lui qui a mis les magistrats en place pour punir ceux qui font le mal donc un chrétien qui va voir un juge porter plainte tu n'es pas dans le péché parce qu'ils viennent du seigneur c'est le seigneur qui les a institués pour régler les problèmes pour régler la justice pour mettre la justice sur la terre mes amis vous voyez frère et soeur alléluia donc ne soyez pas choqués que j'ai dit il faut porter plainte c'est biblique parce que le seigneur les a instaurés sur la terre c'est pour porter plainte voilà pour régler les problèmes donc si on tape ton enfant quelqu'un tape ton enfant dehors ton enfant stagne la dent je ne sais pas il arrive un truc tu ne vas pas rester comme ça je remetre la main du seigneur oui on remetre la main du seigneur mais va tu peux aller porter plainte oui frère et soeur je crois que ça va nous éclairer ça quelqu'un te tape casse ta dent je ne sais pas tu peux porter plainte contre la personne pour ce qu'il t'a fait tu comprends et ce n'est pas oui un manque de foi ou quoi non tu peux porter plainte mon frère et ma soeur alléluia donc soyons vraiment matures parce que c'est vrai que souvent notre erreur en tant que chrétien c'est que quand on est dans le seigneur on peut on peut devenir comme matrixé ou frère il faut qu'on grandisse et qu'on et qu'on réalise en fait que quelle est la volonté parfaite du seigneur en vérité frère et soeur oui frère et soeur comprenez quel est le bien et le mal qu'on ne soit pas en fait comme des parce que j'ai l'impression que quand on devient chrétien c'est comme si on oublie on oublie qu'on a un cerveau on oublie de réfléchir on demande à ce que les gens réfléchissent pour nous mes frères et soeurs il y a un problème vous voyez frère et soeur voilà comment beaucoup de chrétiens se convertissent et c'est les dirigeants d'église qui vont réfléchir pour eux mes amis qui vont leur dire comment manger où aller habiter comment avec qui se marier mon ami on a un problème je vous dis la vérité on a un sérieux problème mes amis vous voyez frère et soeur quelle voiture faut acheter quelle maison faut construire quel kibit t'as bouffé mon ami c'est pas biblique ça frère et soeur vous comprenez alléluia donc un chrétien qui devient chrétien un homme qui devient chrétien une femme qui devient chrétien mon ami tu as reçu le Saint-Esprit tu as reçu la sagesse du Seigneur donc en fait c'est pas aux gens c'est pas à moi personnellement de réfléchir pour toi je suis désolé nous avons reçu l'intelligence du Seigneur et nous sommes pas plus intelligents qu'un autre nous autres frère et soeur qui pouvons prêcher la Bible vous voyez frère et soeur un dirigeant ou un pasteur un prophète un apôtre un docteur un évangéliste tout ce qu'on veut frère et soeur n'a pas reçu plus d'intelligence que toi pour aller diriger ta vie pour aller maintenant pour réfléchir pour toi c'est comme si des chrétiens se convertissent on ne sait plus parler on ne sait plus réfléchir voilà comment aujourd'hui on voit c'est le chaos frère et soeur il faut qu'on arrête ça vous voyez frère et soeur quand même un jour un frère ne t'inquiète pas c'est réglé ça il n'y a pas de problème il a téléphoné pour demander est-ce qu'il doit héberger telle personne chez lui il a appelé moi après il a appelé Joanne après sans qu'on puisse le savoir puis c'est au courant qu'il nous appelait simultanément enfin l'un après l'autre et j'ai dit au frère en question ah non non vois ça que ta femme donc le frère en question il dit qu'aujourd'hui il est touché il a compris en fait que ce n'est pas à nous de diriger son foyer de dire dans son foyer qu'est-ce qu'il faut qu'il faut héberger ou pas en fait tout simplement de voir sa femme c'est ça le message de l'évangile frère et soeur Alléluia mes frères et soeurs et c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique frère et soeur c'est magnifique donc on a reçu l'intelligence du Seigneur pour déjà dans le monde on faisait notre vie déjà sans être dans les églises sans être forcément en communiant avec des frères et soeurs on agissait déjà voyez frère et soeur mais maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit que nous sommes sauvés que nous sommes restaurés nous devenons doublement intelligents parce qu'on a reçu le Saint-Esprit donc le Saint-Esprit nous aide à discerner le bien et le mal voyez frère et soeur waouh c'est magnifique voyez frère et soeur donc il y a des choses en fait que tu peux comment dire des choses que tu as envie de savoir par exemple mais le Seigneur il peut tu peux aller voir le Seigneur il va te donner l'intelligence pour avancer dans ta vie pour faire les choses parce qu'en fait le problème qui peut se poser c'est que le fait de confier tout le temps les choses aux autres confier confie dans le sens comment faire les choses voici s'il vous plaît aidez-moi en fait on peut te manipuler le fait de toujours aller dire oui est-ce que est-ce que je peux est-ce que si est-ce que ça en fait tu peux risquer la manipulation si les cœurs sont mal intentionnés on peut te manipuler mon frère ma soeur et te faire croire même que tu ne sais pas réfléchir aussi tu comprends voilà pourquoi chrétien ne veut pas dire que tu n'as plus d'intelligence que tu n'as plus de cerveau tu ne peux plus réfléchir mon ami c'est faux ça frère et soeur vous comprenez hallelujah donc je crois que ce partage va nous encourager et nous aider aussi à avancer dans notre vie et être ferme dans le seigneur vous voyez frère être chrétien il ne veut pas dire que nous sommes des balayures oui balayures du monde c'est sûr on est rejeté du monde c'est sûr mais être chrétien ne veut pas dire qu'en fait que tu deviens une sorpillère dans les mains de tout le monde non je te dis la vérité tu appartiens au seigneur mes amis hallelujah tu ne m'appartiens pas à moi tu appartiens au seigneur tu n'es esclave de personne frère et soeur hallelujah c'est ça le message de l'évangile vous voyez nous sommes esclaves du seigneur nous étions sous des jouges dans le monde etc mais aujourd'hui nous sommes esclaves du machia tu appartiens ne veut pas non tu appartiens tu appartien des jouges tu appartiens avec des jouges tu appartiens æz bien lé